Musique Et messieurs à tous amis c'est de l'info j'espère que vous avez bien Bon repart Sarah Nickel Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter deux logiciels que je mets en avant Pourquoi ? Car tout simplement aujourd'hui on est dans une période où il y a des malwares et des hardwares Donc restez sur la vidéo c'est parti On va commencer par le tout premier logiciel Malwarebit Anti-malware Un logiciel gratuit très efficace qui protège votre ordinateur Contre les logiciels et programmes malveillants D'un simple clic Malwarebit s'occupe de votre ordinateur Il fait des recherches, il regarde si des programmes ne s'exécutent pas Donc des programmes malveillants Il regarde s'il y a des programmes ou des logiciels qui font ralentir etc etc Donc il est très intelligent pour ça Il dispose de 4 couches de protection Donc la première couche vous protège des anti-malwares La deuxième couche vous protège des sites web malveillants La troisième couche vous protège des anti-rasomware Et la quatrième couche vous protège des anti-exploits Donc voilà je vous ai fait découvrir Malwarebit Anti-malware Donc pour une version gratuite franchement c'est assez pas mal Il y a pas mal de fonctionnalités Après on a la version payante donc premium Qui est plus autonome, plus efficace avec un peu plus de fonctionnalités Alors après c'est assez cher parce que pour un an d'utilisation Enfin un an la licence et pour un poste d'ordinateur C'est 40€ la licence donc je trouve que c'est vraiment trop abusé Moi j'ai pas la version premium J'ai la version gratuite pour le moment elle me suffit Si j'ai besoin d'une version premium je vais la prendre Mais pour moi j'ai la version gratuite et qui me suffit largement D'ailleurs si vous êtes intéressé par le logiciel Je vous mets un lien dans la description de la vidéo Pour le télécharger sur le site officiel de chez Malwarebit Et maintenant nous allons passer sur l'outil ADW Cleaner Donc ADW Cleaner est un outil de catégorie de protection Plutôt basé sur les anti-hardware Donc il n'y a qu'une version gratuite Il n'y a pas de version premium Donc maintenant je vais vous dire ce que ADW Cleaner s'occupe Donc il s'occupe de 4 choses Donc pour commencer les hardware Donc après je vais vous raconter une petite anecdote Que j'ai eu avec ça Donc qu'est-ce que c'est les hardware Donc c'est tout simplement des programmes publicitaires Donc d'où ça vient, ça vient tout simplement aussi des navigateurs Donc sur un navigateur internet Si vous avez des petites publicités qui s'ouvrent Ce logiciel est capable de les enlever Donc pas toutes les publicités Parce qu'il n'est vraiment pas trop basé pour les navigateurs Mais il est capable quand même d'en enlever quelques-unes Sinon après il est capable d'en enlever Sur l'ordinateur lui-même Donc c'est-à-dire sur votre bureau Par exemple si vous avez les icônes Application, Google Chrome, Internet Explorer, tout ça Si vous avez ces icônes là Et que vous avez une petite publicité qui s'ouvre Le logiciel est capable de l'enlever Donc moi, voilà Je vais vous raconter ma petite anecdote Que j'ai eu avec les hardware Donc tout simplement Il y a 4 ou 5 ans Quand je commençais l'informatique J'ai installé tout simplement des logiciels Voilà, j'ai installé plein de logiciels Que je voulais essayer Et il y avait des petites cases à cocher Et ces petites cases en fait Moi je les ai laissées cocher Je m'en fichais Je faisais une suivant, suivant Ou next, next Et une fois que j'avais fini l'installation du logiciel J'avais plein de pubs qui arrivaient Après 5 minutes de l'installation Il y a plein de pubs qui me sont arrivés Des pubs pour me dire Réserve, sors d'un hôtel Commande ça, chier, voilà Ceci, cela Ou sinon des pubs pour te dire Rejoins-moi ma soirée coquine Au 32-800 Voilà, il y a des pubs comme ça Voilà, donc c'est marrant au premier coup Mais après tu rigoles pas Parce que quand tu reçois 50 Quand tu reçois une armada de pubs pour te dire Rejoins-moi ma soirée coquine au 26-30 Voilà, non, là il faut dire stop C'est assez marrant au départ Mais voilà, j'ai vécu ça Il faut savoir que quand on installe un programme Et faire présentation, il faut bien lire Et ne pas se faire avoir par tout ce qui est programme publicitaire Logiciel, voilà, c'est pareil pour tout Donc il s'occupe de tout ce qui est hardware Ensuite il s'occupe de tout ce qui est PUP Donc PUP ou PUP, je crois que ça se dit PUP LPI, donc ça c'est tout ce qui est programme Programme potentiellement indésirable Donc voilà, ça c'est tout ce qui est petit programme Qui s'installe sur votre ordinateur en cachette Et donc ça ralentit petit à petit Ensuite on a tout ce qui est Tollbar Donc ça c'est des petites barres qui se grèvent sur votre navigateur Des petites barres pour rechercher plus rapidement Pour cliquer, pour accéder plus rapidement à Youtube, Facebook Tout ça, c'est bien, ça va plus vite Soit après, alors certains Tollbars Vous y arrivez sur votre site, ça marche très très bien Mais après ça, quand vous cliquez en fait sur la Tollbar Ça rajoute des petites conneries sur votre ordinateur Et ça fait tout ralentir Donc c'est assez embêtant C'est pour ça qu'aujourd'hui AdWalkiner est là pour vous aider Donc si vous ne savez pas les enlever Vous téléchargez ce logiciel Et pour finir les E-Jacker Donc ça j'en ai encore aujourd'hui Mais bon je sais quand même les enlever Ne vous inquiétez pas, parfois je suis obligé de les accepter pour télécharger Je les enlève après l'installation Et en fait les E-Jacker tout simplement c'est des Au lieu que, en fait quand vous lancez votre navigateur Au lieu qu'il y ait Google qui apparaît ou Yahoo Enfin Yahoo je ne conseille pas Mais Google Si par exemple vous avez Yahoo ou un autre moteur de recherche Qui s'affiche par exemple Je ne sais pas, je vais inventer un moteur de recherche Je ne sais pas Allez, crh.fr Je crois que ça existe même Voilà Si vous avez ça à la place de Google C'est à dire que vous avez un E-Jacker Et ça tout simplement Il faut tout simplement Télécharger ADWCleaner pour l'enlever Ou sinon si vous y connaissez un petit peu en informatique Vous l'enlevez de vous même Mais voilà C'est des petites choses qui sont assez embêtantes Et que ADWCleaner est capable d'enlever Rien qu'avec la version gratuite Parce qu'il n'y a pas de version premium Voilà je vous ai présenté les 4 choses que ADWCleaner fait Donc voilà Il est compatible avec tous les Windows A partir du 7 jusqu'au 10 Pour les 32 et 64 bits Donc profitez-en Si vous êtes intéressé par ce logiciel Et ma Loire Beach Je vous mets un lien dans la description de la vidéo Pour télécharger ces logiciels Sur le site officiel Et moi j'espère que cette vidéo vous aura plu C'est qu'il n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram Mon site internet Et vous contacter si vous avez un problème Tous les liens sont dans la description de la vidéo Et moi je vous dis plus mon curfus Vidéo Salut Musique 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 Musique